Salut à tous, c'est Motinox5 et aujourd'hui on se retrouve pour le cinquième match du tournoi NDX. Et aujourd'hui, forcément, c'est Sniper 77, comme je vous en ai parlé, et Crane Overdose qui vont s'affronter. Et bon, ne vous inquiétez pas, ils n'ont pas encore NDX, mais c'est bien de la NDX, ils sont tous les deux de la NDX, et ils vont s'affronter en mêlée générale sur la carte terminale avec moi, zitt, comment ça va ? Bah écoute, ça va très bien, bien, tranquille. Bon, écoute, on va peut-être commencer la partie vite fait, bon, ça sera sur terminale cette fois-ci. Et puis, bon, bah voilà, j'ai envie de dire que c'est parti, non ? Bah ok, je lance. Allez, c'est parti. Alors, donc, nous sommes toujours sur terminale en mêlée générale. Petite nuance aujourd'hui, car le radar est toujours actif, et les classes ne sont pas définies. Voilà. Donc, ils joueront avec leur propre classe. Alors, c'est pour ça que ça va bien changer cette fois-ci, et ça va être du plaisir autre que... Alors, tu suis qui en fait ? Bah, Snipe. D'accord. Pour ma part, je vais suivre Snipe. Alors... Je vais suivre Crane, c'est parti, je suis Crane. Alors, Snipe, je tiens à vous dire que Snipe joue avec une MK14 personnalisée, donc avec apparemment un viseur laser, et ça doit être tiré amélioré, je pense. D'accord. Ou un silencieux. Non, c'est un silencieux. Alors, moi, le Crane Over 2 joue avec la CR. Il n'a pas de silencieux, il a un chargeur de grande capacité, et il doit avoir... C'est qui, à l'infini-gène, ça ? C'est Snipe. C'est Snipe, mais d'accord. Ok, bon, oh, headshot. Headshot. Il y a une grande différence de cadence de tir. Ouais, ouais, ouais. Alors, Crane, comme je vous en ai parlé, c'est l'un des plus forts de la team, avec Ghost Team, enfin, il y en a plusieurs, et donc, on va essayer de vous passer ce mardi-là, qui va arriver, au moins deux matchs encore, pour ce mardi. Et je n'ai pas encore trop d'idées qui on va passer à juste ensuite, mais on va vous passer quelqu'un, ça, c'est sûr et certain. Alors, moi, je trouve ça quand même dommage qu'ils aient mis le chargeur en radar toujours actif. Oui, c'est vrai, c'est vrai que c'est dommage, mais ils ont dit que ça serait mieux pour se trouver, donc après, bon, après avoir... Oui, mais justement, regarde, là, ça joue en défaveur par rapport à ce mardi-là, je trouve ça vraiment très dommage, parce que du coup, eh bien, ils savent à quel endroit ils se trouvent. Et ça retire tout le suspense qu'on a, quoi. C'est vrai. Il y a un tac, il sait déjà à quel endroit il va arriver, comment il va arriver. Fran, c'est pareil, vous voyez une flash, en sachant qu'il est sûrement par là, donc c'est bon. Ça enlève plus de beaucoup de suspense, mais c'est vrai, c'est vrai que ça ne met plus beaucoup de suspense. C'est vrai. C'est vrai, je te rejoins sur ce que tu viens de dire. Et regarde, vous vivez vraiment de toutes les munitions qui posent. Alors que... Mais ça fait plaisir quand même de voir quand même une autre arme que le sniper. Enfin, personnellement, moi, ça sera sans le sniper. Tout de suite et encore, ça sera sans le sniper. Parce que moi, je ne suis pas du tout sniper. Regarde, moi, je trouve que ça casse tout le rythme. Du coup, il y a une vide de munitions. Ouais, ça. Oh, crâne s'est fait avoir. Voyons un petit peu le score, vite fait. Alors, je pense que crâne est en tête. Il y a un neuf sec. Je ne sais pas pourquoi, j'ai été resté sur le cadavre de crâne overdose. Je ne sais pas pourquoi. Euh, tu as dû oublier d'accès, parce que pendant que tu étais en train de me regarder. Regarde, il ne cherche même plus à viser. Oh, derrière le poteau. Moi, je trouve ça un peu abusé. Personnellement, je n'aurais jamais fait ça. Je pense qu'on a quand même décidé que les joueurs pouvaient choisir. Oui, c'est vrai. Après, je pense qu'on va décider autrement pour la deuxième manche, enfin pour les deuxièmes matchs pour les gagnants. Ça sera un posé. Un, un, un posé et la carte pareil. Parce que je sais pas si les gens vont en avoir pas à la fin. Et ça, on peut bien comprendre. Et c'est bien pour ça qu'on va imposer la carte. Et le choix, le type... Parce que finalement, ça risque, comme je te coupe, hein. Ça risque de jouer sous le dôme. Oui, je suis toujours pareil, parce que là, derrière moi, Faith a tout pris la carte dôme. Donc, bon, on lui a dit OK pour cette fois-ci. Mais bon, pour la deuxième manche, il n'aura pas le choix, parce que finalement, ça sera choisi par nous. Et c'est pareil, moi, c'est pas tel que je suis leader, que je vais choisir ma carte ou ma chance. Donc, OK, attends, moi, j'en ai déjà bien pensé pour toi. D'accord, c'est gentil. C'est gentil. J'espère bien, bien choisi quand même. Oui, oui. Ça se situe en Italie. D'accord. Oui. Blackbox. Non? Non. Je dis en Italie. Donc, à mon avis, les personnes auront trouvé... Mettez en commentaire si vous avez trouvé. En Italie. Il me semble que c'est... Ouais, c'est super cool. Je pense à Blackbox. Euh, non, pas Blackbox, autant pour moi. Je viens de me tromper. C'est pas Blackbox. Oui, c'est... C'est l'une des premières cartes qui ont été téléchargées. Je ne me rappelle plus du nom. C'est pas... Ah, je ne sais plus le nom des maps, des deux maps, là. C'est pas Libération, en tout cas, c'est l'autre qui a été téléchargée. Je ne sais plus. Je ne sais plus. C'est le premier. Alors, je voulais te le dire. Alors, on va se... Oui, vas-y. Il s'agit de Piazza. Voilà, Piazza. Voilà, merci bien. Voilà, Piazza. Qui est une carte qui se déroule en Italie justement dans un village italien. D'accord. Alors, il faudra vraiment savoir si Piazza, c'est pas tout le monde qui peut l'avoir. Mis à part si je joue contre Extrême, je crois que lui, il est là. Je ne sais pas si... Allez, je crois qu'il est là. Oui, je crois. D'ailleurs, ouais, pourquoi pas. Je joue contre Extrême, par dex. Bah, hé, ça dépendra de l'ordre du foie, hein. Ouais, ouais, ouais. Ce n'est pas toi qui choisit. Non, mais c'est vrai que si tu veux jouer que je joue sur Piazza, après, mis à part contre toi, mais je vais essayer d'éviter, sinon il n'y aura plus personne au commentaire, mais ça part à vous. Donc, alors... Il va falloir aussi mettre au truple, d'accord. Bah oui, bah ici, vous voyez, euh... Ouais, il est pas eu, il s'en fait plus. Parce que c'est vrai que commenter, euh... Ah, je viens de regarder un truc. Ça m'a coupé. Je remarque que Snipe... Après, un Snipe. Ah, ah, d'accord, ok. Pour mon avis, c'est pour... Il s'est dit, ouais, vas-y, pour les fins, je vais prendre un Sniper. Oh, crâne, il a piqué le Sniper de... Sniper. Alors, en sachant que, euh, je n'ai pas mis, euh, la... Tout est en santé minimum, hein. Ouais. C'est pour ça que vous remarquez que... Eh, regarde, hein. Une Flash arrive presque limite à tuer, euh... Oh ! Personne. Eh bah, voilà. Crâne... Donc, ça y est, on a un 30 minutes. C'est... Une... Une très, très belle partie pour Crâne. Comme on vous l'avait dit, c'est l'un des plus forts de la team. Mais bon, pour la fois prochaine, à mon avis, pour son deuxième match, il ne sera pas en radar. Parce que, euh, oui, non, parce que c'est trop simple, et on va changer, nous ne mettrons pas une santé minime. Forcément, on ne va pas mettre aussi des... Enfin, on va éviter, après, pour les premières manches, comme ils vont vouloir, mais on va éviter, quand même, les grandes, grandes cartes, tout comme, par exemple, si j'en ai une dans la tête, là, qui me vient. Arcadon. Euh, voilà, Arcadon, qui est assez grand, quand même. Donc, euh... C'est vrai qu'on ne va pas mettre des grandes, grandes cartes comme celle-ci, et on ne va pas non plus, euh... Voilà. Parce que sinon, si on a du mal à se trouver, ça sera moins bien. Donc, alors, je pense que tu avais quelque chose à nous dire, si je ne me trompe pas. Hum... Ben, je ne m'en rappelle plus. Euh... Ce n'est pas concernant, euh... Quelques vidéos ? Ah, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Pour tout vous dire, euh... Euh... Vous avez dû remarquer qu'il n'y a pas eu de vidéo dimanche, de catch, euh... WWE 12. Tout simplement, pour la seule et unique raison, c'est que, finalement, euh... On va se consacrer un petit peu plus aux tournois. Car, euh... Les tournois me demandent beaucoup de temps de création, euh... Et, euh... C'est vrai que, euh... Il me faut vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour faire ce genre de vidéos. Donc, euh... Pour l'instant, je vais... Je vais tout simplement me consacrer au tournoi. Et après, j'y reviendrai. Euh... Si j'arrivais à trouver une fille, ou si quelqu'un m'écoute et qu'il trouve une fille pour le catch qui joue sur PS3, qui a le Skype, un micro... Euh... Oui, c'est beaucoup de choses de demander, mais c'est vrai que, euh... C'est comme ça qu'on fait, nous, et, euh... C'est, franchement, beaucoup mieux, et, euh... Il y a moins de problèmes. Donc, alors, euh... Moi, je suis désolé de te couper, hein... Je tiens juste à dire que, euh... Bon, euh... Il ne faut pas qu'elle s'inquiète, hein... On n'est pas des, euh... Des... On n'est pas en manque, hein... On va le dire, hein... Non, 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 non... Parce que, euh... Il y en a certains, euh... Il y a certaines personnes qui... Qui disent ça, et, euh... Tout de suite, après, ils harcèlent la personne. Ouais, ouais. Euh... Il faut savoir que, normalement, nous ne sommes pas comme ça, euh... Alors... À part, je pense, certains cas dans... Dans le groupe, mais, euh... Ouais, non, 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 non... Mais tout simplement... Ils s'y auront un carreau, de toute manière. Tout... Tout simplement, non, non, euh... C'est pour, tout simplement, jouer avec Anto Killer et moi sur le catch en tag mix. Alors, il ne faut s'inquiéter pas, j'ai déjà une fille que je pourrais jouer, qui n'est pas dans la team. Alors, forcément, c'est pas obligé qu'elle soit dans la team pour qu'on se fasse un tag. Mixt, mais on voulait vous présenter un tag Mixt sur WW12. Donc, c'est pour ça qu'on voudrait qu'il y ait une fille qui se présente et qui me dise, voilà, ouais, ça m'intéresse, ton idée. Et voilà, pourquoi pas. Mais écoutez, sur... Alors, euh... Désolé de te couper, hein... Mais oui, vas-y encore. Si, euh, bah, si elle a... si la personne a une chaîne, hein, ça... à mon avis, ça permettra en même temps de faire connaître un peu sa chaîne. Bon, on n'est pas non plus hyper connus, mais... Ouais, voilà. De faire connaître sa chaîne via notre vidéo en description, donc... Et, euh, bah, euh, à vrai dire, ça sera, je pense, tout bénef pour, euh, pour les deux personnes. Ouais, exactement, exactement. Tout simplement. Voilà, bon, écoutez, je pense que... autre chose à rajouter, euh, Zit ? Euh, non, non, euh... Je... non, pas forcément. Je... comptais mettre une vidéo de Brink en ligne, mais, euh... Je n'ai pas eu le temps de la faire, tout simplement. Ok, ok. Bon, bah, pour le prochain match, de toute façon, on va... On va... ne vous inquiétez pas, on revient tout de suite pour le prochain match. Et, euh, en attendant, je pense que... Zit, je pense que tu vas être de la partie. Je sais pas pourquoi. Ah ! Mais contre qui, s'il te plaît ? J'ai pas encore, moi, ma petite idée. Peut-être une petite idée, encore... Si, quand même, peut-être une petite idée. Mais, je te laisse la petite surprise. Euh... je te laisserai la petite surprise, mais, euh... Je vais voir encore, je vais réfléchir encore. C'est pas encore du sûr, en tout cas, je vous dis à tout de suite. On... on se voit à tout de suite. Reste avec nous. Allez, à plus.